Bonjour, bienvenue à la matinale. Mon nom est Gabriel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de certains éléments et objets et on va essayer ensemble de déterminer s'ils sont positifs ou négatifs, d'accord? On pense au soleil. Wow, le soleil, surtout en printemps, on en a besoin de soleil. On aime le soleil. Par contre, le soleil peut donner des coups de soleil et causer du cancer et des sécheresses. Le feu, on ne pourrait pas vivre sans feu. On en a besoin pour nous réchauffer. On en a besoin pour cuire nos aliments. Mais le feu peut aussi causer des brûlures, des feux de forêt, de la dévastation. L'eau, on sait, est essentielle à toute forme de vie. On peut s'en servir pour se rafraîchir, pour laver, mais en même temps, on peut s'y noyer. Les bactéries, les bactéries sont essentielles à la vie. Toute la flore intestinale en dépend, mais en même temps, on s'en sert pour produire de la nourriture, du fromage, du yogourt, du pain, du vin. Mais les bactéries peuvent causer des infections sévères. Prenons maintenant des objets. Pensez à un couteau, une lame, une hache. Est-ce qu'on les remet entre les mains d'un chirurgien, d'un boucher ou d'un bûcheron ou est-ce qu'on les remet entre les mains d'un assassin? Même chose avec une corde à danser ou un bâton de baseball, on peut s'en servir pour s'amuser ou pour s'entraîner, mais on peut aussi s'en servir pour se pendre ou pour frapper quelqu'un. Donc, en d'autres mots, tous ces éléments et ces objets peuvent causer soit la vie et la mort. Tout dépend de qui il s'en sert et surtout de comment il s'en sert. La Bible attire notre attention sur un tout petit objet, un petit quelque chose qui peut avoir d'immenses impacts dans notre vie et d'envie des autres autour de nous. Ça dit dans Proverbe 18, la langue a pouvoir de vie et de mort. Dans l'Épître de Jacques, on lit, même les navires sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc, ce que Jacques nous dit, c'est qu'on devrait veiller sur notre bouche, nos lèvres, notre langue, comme on veillerait sur un petit feu pour éviter les dégâts et pour se garder le choix de comment s'en servir. Les psaumes et les proverbes nous donnent plusieurs avertissements pour nous faire comprendre l'impact de ce qu'on dit. Sur notre propre vie, ça nous dit, celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Wow! Mais aussi, ça a un impact sur la vie des autres. On doit toujours peser le poids de nos paroles et les conséquences avant de parler. Ça dit dans Proverbe 12, celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Donc, la langue est comme une pièce de monnaie. Elle a deux faces, une négative, une positive. Il y a plusieurs versets qu'on lit, des positifs, des négatifs. Donc, ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent leurs paroles amères comme des flèches. Leur langue a causé leur chute. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Dans Jacques, ça dit la langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut mépriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par contre, ça dit aussi la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Dans l'Op. 31 qui parle de la femme vertueuse, on dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue ». Donc, après les avertissements, viennent les conseils. On trouve dans Un Pierre, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres et des paroles trompeuses. Jacques dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères ». Donc, après les avertissements et les conseils, maintenant, on est devant des choix. Parce que Jacques l'a bien dit. Il a dit « Les navires sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote ». Alors, c'est qui le pilote? C'est moi. Et je crois que, je crois aussi ce que ça dit dans Mathieu, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si j'y crois, quelle est l'abondance de mon cœur que je veux communiquer? Je dois choisir parce qu'on sait très bien que dans notre cœur, il y a toujours un mélange des deux. Alors, qu'est-ce que je veux communiquer? Ce qu'il y a de plus beau ou ce qu'il y a de plus laid? Puis là, je repense à un grand nombre de personnes dont la vie a été complètement ruinée par des paroles qu'elles ont dites, que ce soit des commentaires, que ce soit des critiques ou des menaces qu'elles ont émises. Et je me rappelle aussi un bon ami, un pasteur, qui disait souvent « On est toujours maître des mots qu'on n'a pas dit, mais on est toujours esclaves de ceux qu'on a dit ». Alors, ma conclusion, je relis simplement dans Deutéronome 30 qui nous dit « Regarde, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance en aimant l'éternel ton Dieu et en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. » Alors, à ce moment-là, j'ai juste le goût de dire pour moi-même certains des versets qu'on retrouve dans les psaumes. « Éternel, mets un garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Que ma langue célèbre ta parole, bénis l'éternel ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. » Et j'essaie de ne pas oublier que parfois, même nos silences peuvent être très éloquents. Dans ce temps-là, je me rappelle encore une fois la phrase « Tes actions parlent tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Alors, choisissons d'utiliser notre langue, nos lèvres, notre bouche pour transmettre la vie, la joie, la paix. Alors, bonne journée et à demain.